Au b'srat Hashem, la Gemara de ce matin, Baba Metziah, la page 85a. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Dira Rav Shmuel Bar Nachmani, en nom de Rabbi Yonatan, Kola Melamed et Ben Haverot Torah, Zoché Vyoshé Bishivash El Mala. C'est lui qui prend le fils de son ami, et ce fils-là était un petit voyou. Il ne fait rien, il saute, il court, il sort, il fait... Il dit, viens, 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 on va apprendre la Torah un peu. Il prend son temps pour donner au fils de son ami, ce n'est pas son fils, c'est le fils de son ami, son fils de son voisin. Il dit, celui-là, quand il arrive dans le ciel, Akashu Khodi, toi, viens, viens, je vais étudier avec toi, viens. Tu as étudié avec le fils de ton ami, tu as pris ton temps, moi je vais prendre le temps d'étudier avec toi. Il va prendre un grand sadique et il dit, assieds-toi, étudie avec lui. Quelle route, parce que tu as étudié avec quelqu'un. Si tu prends un grand voyou, et son père, c'est ignorant, et lui, dans la drogue et tout ça, tu lui prends, tu t'assois avec lui, tu prends le temps, tu vas étudier la Torah avec lui. Même si Akashu Khodi fait un décret, le gars, il peut dire Akashu, non, je ne suis pas d'accord, Akashu Khodi accepte. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une de plus grandes choses, de prendre quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin, et le retourner à Betchouva. Ça c'est qu'il mérite extraordinaire. Je vais vous dire une histoire extraordinaire. Il y a en Israël un grand rave qui s'appelle Rav Rouven Elbaz. Le Rav Rouven Elbaz, c'était un des premiers marziret Betchouva. Il allait dans des bars, il allait dans des boîtes de nuit, et il prenait des garçons avec des nattes, avec des boucles d'oreilles, il le sortait et il le retournait à Betchouva. Aujourd'hui, il a une tchouva très très grande, de Betchouva, très très grande. Et lui et sa femme, lui et sa femme, un jour sa femme est tombée malade, elle avait besoin d'une transfusion de sang. Ils lui ont donné du sang, mais le corps n'absorbait pas. Le corps est jeté. Et il ne savait pas quoi faire avec elle. Alors il a demandé à un grand kabbaliste, Rav Mordechai Eliaou, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Rav leur a dit, écoutez, cette femme elle est tellement pure, parce qu'elle travaille avec des gens, elle retourne Betchouva à les gens, le seul sang que son corps va absorber, c'est le sang de personne qu'elle a retourné Betchouva. Tout de suite, ils ont cherché des gens, qu'ils ont retourné Betchouva, ils lui ont fait une transfusion du sang, ça a été accepté, elle a guéri, pour te dire, c'est extraordinaire, des gens qui s'occupent, c'est comme ils donnent leur sang à ces personnes. C'est du temps, tu t'assois, tu prends ton temps, tu peux faire des autres choses. Akash Bouchou dit, tu sais quoi ? Toi tu as pris le temps, moi je vais prendre le temps avec toi dans l'autre monde. Toi tu as appris avec un voyou, tu l'as retourné Betchouva, même si Akash Bouchou fait un décret, lui il est capable de faire une prière de l'annuler. C'est très important. Il dit, Tout celui qui étudie la Torah, et son fils étudie la Torah, et son petit-fils étudient la Torah, la Torah ne sera jamais, ne quittera jamais cette maison. Ça veut dire que l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, tout le monde se rend dans le bon chemin. Ça prend trois générations. Si tu as le père, le fils et le petit-fils en Tshuva, dans le Torah, ça va aller long, long chemin. Ah, tu te poses une question, attends. Mais, dis-moi, si tu prends les gens du Maroc par exemple, il n'y a pas quelqu'un qui son grand-père n'était pas un rabbin. Son aïeul n'était pas un grand sadique, un grand kabbaliste. Comment ça se fait que les gens, ils ne sont pas, tu vois ? Mais, le Khafet Sraïm disait une chose pareille. Il disait, quand, quand tu vas, quand tu vas quelque part, et tu as l'habitude de rester dans un hôtel, tu vas dans un hôtel, dès que tu arrives, comme tu es un bon client, on te connaît, tout de suite, ils ont, ah, on te prend tes valises, voilà, une chambre, VIP, tout ce que tu veux. un jour, ils changent l'administration, ils changent l'administration, tu arrives, pas de service, qui tu es, ah, on ne trouve même pas tes réservations, moi, ça fait des années que je viens ici, il dit, non, on ne se connaît pas, et tout ça, on n'a pas de place pour toi la nuit, ah, vous n'avez pas de place, pas de problème, alors tu arrêtes d'aller là-bas, tu vas dans un autre hôtel juste en face, juste en face, la même chose, la Torah, elle vient, elle tape sur ta porte, ouvre, ouvre, ouvre la porte, ton père, il a ouvert la porte, viens, rentre à la maison, oui, on veut tous étudier la Torah, on veut tous appliquer la Torah, le fils, viens, le petit-fils, après vient une génération, le arrière-petit-fils, il a fermé la porte, la Torah, elle tape, tu n'ouvres pas, alors la Torah dit, tu sais quoi, ok, je ne peux pas rentrer ici, je vais aller ailleurs, ok, si toi, ou ton fils, ton petit-fils, un jour, ils vont ouvrir la porte, hé Torah, où tu es ? Ah, voilà, il a ouvert la porte, ta rente, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ? Tu vois aujourd'hui que les arrière-petits-enfants de ce genre qui ont quitté la Torah, ils sont tombés de tchouva, et la Torah revient à cette maison, alors c'est quoi la promesse ? La promesse est que dès que la première porte sera ouverte, la Torah retourne tout de suite, ça veut dire, s'il y avait une petite rupture, tant que tu avais père, fils, petit-fils dans la Torah, même s'il y a une petite rupture, dès qu'il y a une ouverture, la Torah revient à sa place, c'est ça la promesse, tandis que si tu n'as pas trois générations, qu'il y a deux-deux, ça va être un peu plus difficile, ce n'est pas impossible, mais ça va être un peu plus difficile, c'est pour ça qu'on a intérêt, que nous, nos enfants, nos petits-enfants, serons dans la Torah, tu dois assurer trois générations, si ton père était ben Torah, ton fils, et ton petit-fils, tu as une garantie déjà, tu peux dormir tranquille, il faut toujours surveiller, il faut toujours être après eux, mais pour te dire, tu as déjà une garantie, pourquoi ? comme il dit, d'ici à tout jamais, la Torah ne quittera jamais cette maison, c'est Hachem qui promet ça, je suis garant, je suis garant, que s'il y a trois générations comme ça, la Torah ne s'arrêtera pas, alors la Mara dit une histoire intéressante, Rav Yosef, il a fait 40 jeunes, 40 jeunes consécutifs, il ne mangeait pas le jour, il mangeait la nuit, il ne mangeait pas, 40 jours comme ça, 40 jeunes, il a vu un rêve, il a vu un rêve dans la Torah, la Torah ne quittera jamais, il a dit, c'est extraordinaire, il a fait encore 40 jeunes, et après la 42ème fois, il a créé, alors maintenant, il a une garantie, que la Torah ne le laissera pas à lui, et ni sa descendance, ses enfants, alors qu'est-ce qu'il a dit ? Non, ce n'est pas suffisant, il a fait encore 100 jeunes supplémentaires, dans le rêve, il a vu le pasouk, je n'ai plus besoin de jeûner, si j'ai déjà une promesse dans le rêve, que moi, mes enfants, mes petits-enfants, seront dans le bon chemin, je n'ai plus besoin, je sais que la Torah, elle va continuer, pour dire, combien c'est important, d'étudier la Torah, l'enseigner à nos enfants, et même aux petits-enfants, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, et Amen.